Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, on va jeter un oeil sur la lunologie de Yasmine Bonande pour pouvoir voir ce que nous dit cette nouvelle lune, puis la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride, et pour finir, un petit message plus dans la matière, le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà, alors ça c'est fait, hop là ! Allez, c'est parti ! Merci de nous donner des beaux messages pour ce 23 novembre 2022. Alors, je vais me permettre de faire une petite annonce personnelle. Oui, je sais, c'est pas mon style, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une date anniversaire très importante. Et en fait, je me permets de vous demander d'allumer une petite bougie pour moi. Merci. C'est bien la première fois que je vous demande quelque chose, mais ça serait gentil de juste envoyer de la lumière, ok ? Merci infiniment. Allez, je reprends. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 23 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La confiance est la clé du succès. C'est beau ! Et puis c'est une nouvelle lune, et puis les émotions montent en flèche. Oui, alors je ne suis pas trop étonnée que les cartes parlent comme ça. Alors, j'espère que c'est pour tous. Les émotions montent en flèche. Alors ça, c'est quand c'est un peu décuplé, quand même. C'est un petit peu décuplé. C'est un peu paroxysmique, vous voyez. C'est... Ça explose. Alors, ben oui, ben oui, il y a des jours où on est quand même, on ne comprend pas, on se surprend soi-même, je dirais, dans notre réactivité, dans notre... Mais pourquoi je réagis comme ça ? Vous voyez ce que je veux vous dire. Et puis, la confiance est la clé du succès. Ça, c'est primordial. Ah, mais en fait, j'ai peut-être un peu mal cadré. Je vais peut-être en plus revenir par là. Oui. Vous verrez mieux. Si on manque de confiance, que l'on doute, que l'on a peur, que l'on a des réticences, de l'appréhension, de la prudence, c'est des choses qui sont de la peur, déguiser la prudence. Je sais, toute ma vie, on m'a dit d'être prudente. Je pense que vous aussi. Vous voyez, des choses comme ça, c'est ce qui nous... Alors, la prudence, on peut aussi l'avoir parce qu'on veut garder confiance. On est bien d'accord. Je le comprends très bien. Ce n'est pas contradictoire. Mais, voilà. Dans certaines situations, il faut garder confiance, avoir confiance, et se dire que je ne sais pas tout, mais les choses avancent. C'est un peu ça, quand même. Mais les émotions montent en flèche. Aïe, aïe, aïe ! Oui, ça peut être un peu... Je dirais pas rock'n'roll, mais quand même un peu intense. Voilà, on va plutôt dire ça. Et puis, voyez, comme on est dans une... Quand même dans cette énergie d'un nouveau cycle. En plus, aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Donc, nouveau cycle. Vous voyez, on a le droit, peut-être, vous me raconterez. D'accord ? En tout cas, les cartes vous parlent de vous sentir splendide. Ni plus, ni moins. Bah oui. De ne pas hésiter à nous mettre en lumière. Bon, sans trop en faire non plus. Attention, on ne tombe pas non plus dans le... Je suis supérieur aux autres. Il y a des limites. On est d'accord. Et de montrer notre valeur. Voyez, il n'y a pas de honte à montrer qui on est vraiment. Et puis, cette carte, elle dit... Ça, c'est pour ceux ou celles qui ont envie d'attirer l'attention d'une personne. Elle vous dit, allez-y, c'est bon. Allez-y, ça va marcher. Mais, ça ne va pas forcément arriver tout seul. Donc, il faut y mettre un petit peu du sien, quand même. Bah oui, on est d'accord. Et, y mettre du sien, hein. Faire en sorte que les situations avancent. Comment vous dire ? C'est justement ne pas avoir honte de notre valeur. Et de ce qu'on a à offrir à l'autre personne. Ou aux autres personnes. Parce que, bien évidemment, ça peut s'adapter à tous les champs de votre vie. À chaque fois, vous savez, avec moi, vous adaptez. Ok. Cette carte nous demande de nous considérer, aujourd'hui, comme étant le roi ou la reine de la jungle. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Et puis, cette carte peut tout simplement nous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, aujourd'hui, on a le droit d'être fier de qui on est. On a le droit de montrer qui on est, notre véritable visage au monde, hein. On a le droit d'accepter de briller ou d'oser briller. Ça dépend de chacun. Et vraiment, comment vous dire ? Il y a un truc, comme c'est le lion. Oui, le lion, vous le savez, c'est le soleil, c'est chaleureux, c'est généreux. Le lion, c'est un très beau signe. Et bien voilà, c'est les qualités qu'on a le droit aujourd'hui de mettre en place dans notre vie. En sachant quand même que, étant donné qu'on est quand même dans un état d'esprit facilement réactif, ben oui, il y a les émotions qui sont un peu, qui pètent le score, qui sont au paroxysme, n'est-ce pas ? Et parce qu'en fait, il y a, ça me parle encore, bon, peut-être parce qu'aujourd'hui c'est ma date anniversaire que du coup, je suis peut-être un peu égocentrée dans cette histoire. C'est possible, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est aussi le, comment dire, le présage que cette situation qui nous tient vachement à cœur, qui fait qu'on est très réactif, peut aussi être, comment dire, une situation à laquelle, là-haut, on nous dit, au sujet de laquelle, plutôt, là-haut, on nous dit, allez-y, parce que ça va avoir non pas un peu de succès, non pas du succès, mais énormément de succès. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment sympa parce que, ben, on a besoin de ça. On a envie d'y aller aujourd'hui. Il y a quand même un truc un peu spécial. Eh oui. Donc, aujourd'hui, les cartes nous annoncent que le succès est proche et qu'il suffit juste que nous acceptions d'y croire. Peut-être aussi, vous savez, qu'il y a des évidences et qu'on se refuse à les voir ou à les ressentir. Peut-être aussi que, comment vous dire, qu'on donne trop d'importance à des événements qui ne sont pas si importants que ça. C'est aussi ça, les émotions montent en flèche. Alors, il y a des choses sur lesquelles on va devoir fermer les chapitres. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, qui font partie, peut-être, de cette équation. Donc, il y aura un peu, vous savez, séparer le bon grain de l'ivraie. Oui. Et puis, il va falloir donner. Eh oui. Il va falloir donner pour récolter. Donc, intéressant. Des messages intéressants aujourd'hui avec quand même cette notion d'être un peu réactif, un peu trop émotionnel, un peu trop... mais on peut garder confiance en nous parce qu'en fait, le succès est là et que tout simplement en se permettant d'être qui on est sans se déguiser, sans avoir honte, eh bien, ça donnera beaucoup plus de chance au projet que si on n'ose pas être qui on est et qu'on n'ose pas bouger. Allez, merci, merci, merci de nous donner un beau message pour ce 23 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Écoutez, rien ne vaut un bon chez-soi aujourd'hui. Eh oui. Et puis, rêvons. Laissons notre imagination nous porter vers des créativités, des projets, des envies, ça fait toujours du bien. Donc quand même, voyez, aujourd'hui, il y a une envie de quelque chose. Peut-être une envie de justement changer nos rêves en réalité, ça peut être ça. Ça peut être aussi aujourd'hui, on se dit, bon, j'ai envie de quoi en fait dans ma vie ? J'ai envie de rester dans ce que je vis quotidiennement qui finalement ne me nourrit peut-être pas autant que ce que j'avais cru. C'est possible aussi. J'ai envie de donner vie à mes rêves ? Est-ce que j'ai envie de croire encore à une illusion ? Vous voyez, il y a plusieurs degrés, on peut le voir de plusieurs façons. En tout cas, on nous parle quand même du fait que l'imagination, quand même le nom de cette carte, est une clé pour pouvoir créer cette vie qu'on a vraiment au fond de nous dans notre cœur envie de vivre. Et ça, c'est important. Donc, peut-être que aujourd'hui, on va se permettre de créer, vous savez, un tableau de réalisation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi de l'attraction, mais voilà, dans la loi d'attraction, on vous le dit, si vous créez votre tableau de réalisation et que vous l'entretenez régulièrement, ça va prendre forme. Vous pouvez aussi faire tout simplement une liste, vous savez, de ce que vous voulez dans votre vie. Et puis, vous la mettez de côté, enfin, vous la travaillez, bien sûr, vous réfléchissez sur cette liste, vous méditez, donc vous ne réfléchissez pas, là, c'est l'inverse. Vous la gardez, oui, proche de vous, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de la consulter tous les jours et puis, un jour, vous la regardez, il se tend plus tard ou vous tombez dessus par hasard. Et là, vous vous rendez compte que, par exemple, vous l'avez écrite cinq ans auparavant et que, 90% des choses qui sont écrites sur cette liste, vous les avez réalisées. Je sais, c'est dingue et pourtant, moi, ça m'est arrivé et pas qu'une fois dans ma vie et je pense que je ne suis pas la seule. vous me raconterez ça dans les commentaires. Là, on est vraiment dans cette notion, vous voyez, de mettre en œuvre la magie. Eh oui, je peux réaliser mes rêves. Alors oui, peut-être pas tous nos rêves tout de suite, ce n'est pas bien grave parce que sinon, on n'en aura peut-être plus autant des rêves. il faut rêver dans la vie. Et puis, ben voilà, pour faire ce genre de choses, ben rien ne vaut que d'être chez soi, d'être posé à la maison et puis de profiter aussi du calme parce que la maison, c'est ça, c'est notre bulle de, comment dire, notre bulle de confort, notre bulle de tranquillité, une bulle de bien-être, vous voyez. Et puis, on peut être authentique à la maison, chez soi, puis on est peut-être chez soi, en nous-mêmes, pas forcément à la maison. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller travailler aujourd'hui, ce n'est pas mon propos. Non, vraiment pas. Mais, ça peut être tout simplement le fait de se sentir bien dans sa peau et d'être simplement soi-même, vous voyez. Et du coup, ben quand on est nous-mêmes, on est quand même beaucoup plus reposé que quand on s'agrippe comme un fou à des masques, à des illusions, à des choses qui n'avancent pas, lâchons les choses qui n'avancent pas, vous voyez. Les choses qui n'avancent pas, ben, on va les écrire sur un papier aujourd'hui. Vous voyez, on va créer cette liste de ce qu'on veut réaliser, de nos rêves. Et puis, du coup, ça va nous permettre de nous décharger de quelque chose qui peut-être nous pèse afin d'être tranquillement posé dans une bulle de tranquillité, de bien-être, de paix et de sérénité, soit à la maison, soit tout simplement en nous. Intéressant. Et puis, peut-être aussi que le fait d'accepter que l'on est tel ou tel rêve que l'on veuille vraiment réaliser, eh bien, peut-être que ça va nous permettre d'accepter ça et du coup, de se sentir mieux en nous-mêmes, moins avec un masque ou un mensonge ou une forme de procrastination dans la non-réalisation de nos rêves. Le fait déjà de passer par le cap de l'écriture, ça aide. Mais ça, je pense que vous devez le savoir et c'est important de se sentir bien dans sa peau. et c'est amusant parce que vous voyez, on nous dit la confiance est la clé du succès et là, on nous parle de confiance en nous et du coup, pour moi, ça se rejoint un peu parce que la confiance en nous nous permet d'être beaucoup plus capables d'accepter de montrer qui on est. et de garder la tête haute sans une forme d'orgueil ni une humilité déplacée. Vous voyez, ni l'un ni l'autre ne seraient adéquats. Juste être nous-mêmes. Et c'était ce que nous disait ce premier jeu. Donc quand même, aujourd'hui, il y a une répétition dans le fait d'accepter tout simplement d'être qui on est, de rester à notre place, de se sentir bien dans cette place que l'on accepte peut-être enfin d'occuper en tout cas cette notion de d'être authentique peut-être et de s'en sentir bien dans notre dans notre vraie personnalité, dans notre vrai nous. C'est intéressant. Très bien. Alors, merci de nous raconter des beaux messages pour ce 22 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va mettre un petit coup. Hum hum. Ok. aïe 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 il y a litige il y a contentieux il y a une dispute d'accord ok donc ça alors c'est pas forcément sur les mêmes sujets c'est pas forcément non plus pour les mêmes personnes là vous adaptez moi ça me parle de de situations dans lesquelles on comprend combien on a on est dans une grande infortune combien on a beaucoup de limites des confitures d'impossibilité d'eux peut-être parce que le temps a passé qu'on a vieilli qu'on est malade qu'on a perdu des choses ça ça me parle quand même de situations dans lesquelles on a beaucoup perdu et aujourd'hui il y a quand même il y a querelle il y a désaccords il y a conflits il y a remontrance il y a dispute vous voyez le ton va monter il y a quand même des choses donc ça ne me parle pas du tout de la même chose que ça d'accord en tout cas en tout cas peut-être peut-être qu'aujourd'hui les personnes qui sont dans cette situation vont avancer dans leur compréhension des limites qu'elles se sont peut-être imposées elles-mêmes qu'elles ont laissées se mettre en place dans leur vie par d'autres ça je ne sais pas mais en tout cas il y a un beau désaccord vous voyez paf il y a du changement qui arrive donc en fait cette infortune va générer une grande transformation va générer une notion de de changement de grandir et du coup il faut prendre conscience des limites qu'on s'est imposées de cette infortune pour pouvoir évoluer et on évolue en se disant ok il y a des choses qui sont inéluctables il y a des limites le temps a passé peut-être vous savez le temps c'est guérisseur mais en même temps on ne rajeunit pas et oui vous voyez mais du coup comme ça va changer ben du coup on va pouvoir à un moment communiquer et derrière avoir du bonheur les honneurs la reconnaissance le succès les récompenses et ça c'est important donc oui aujourd'hui peut-être que pour certains le fait de bien comprendre que ben finalement les limites l'infortune est accompagnée d'un grand 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 désaccord d'une situation complètement déséquilibrée où les deux parties s'affrontent ne sont pas du tout en accord et qu'il y a un litige qu'il y a quelque chose qu'il faut résoudre à partir du moment où ce procès parce que c'est quand même la carte procès à partir du moment où un procès démarre bon il peut donner lieu on est d'accord il peut aboutir à un non-lieu ok mais sinon un procès ben il faut aller jusqu'au bout et le bout du procès c'est de trouver un terrain de de négociation alors oui on peut le trouver sans aller jusqu'au tribunal ça je suis tout à fait d'accord mais certaines personnes n'y arrivent pas vous voyez donc tout simplement peut-être que pour certains il y a un procès réellement en cours dans leur vie et que ben ils le vivent très 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 mal que c'est quand même quelque chose l'infortune c'est pas une carte agréable on voit bien qu'on n'avance pas et que on veut ce changement que du coup cette infortune est positive puisqu'elle permet de transformer la façon dont on considère la vie soi-même les gens qui nous entourent ou tout simplement cette situation alors oui il y a de la fatalité dans l'air parce que ben quand il y a un procès c'est rarement joyeux on est bien d'accord donc il y a des choses qui sont inéluctables mais comme au milieu il y a ce changement ben derrière on va pouvoir communiquer défaire le noeud gordien voyez défaire ce procès défaire cette ouais vous avez compris ce que je veux vous dire je crois bon ok je vais quand même tirer une carte en plus parce que bon procès c'est bien gentil mais pour moi ça colle pas du tout avec ces énergies là ces procès pour moi vous voyez et infortune ça me renvoie à ça c'est à dire qu'il y a un aspect de la vie hein qui qui doit de toute façon être faire partie des de ce qu'on va balayer vous voyez il y a des choses qu'il va falloir éliminer parce que de toute façon elles n'ont plus lieu d'être mais le procès peut-être pour éliminer ces choses on est tout à fait d'accord ou peut-être au contraire pour faire avancer les choses pour moi ça fait avancer pour moi il y a une belle prise de conscience par rapport à ce litige qui permet d'avancer derrière communication honneur appui là c'est vraiment l'intuition le voyage la rêverie l'imagination et puis donner lieu vous voyez créativité on donne lieu à quelque chose de nouveau c'est pas aujourd'hui on est d'accord mais en plus on a la vie avec nous le fameux hasard ce fameux timing divin qui fait que poum 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 on nous présente une situation qui se met en place toute seule parce que là-haut ils savent qu'on a bien souffert bien compris en quoi le changement était important parce que de toute façon si on ne pose pas ce changement la fatalité va continuer et il faut résoudre ce procès il faut avancer puis vous voyez il n'y a que des belles choses il n'y a du bonheur derrière enfin vraiment que du bon que du bon juste aujourd'hui comprendre un peu pourquoi eh bien cette dispute ce problème il faut il faut changer soi-même pour pouvoir le résoudre moi je dirais un peu ça peut-être que vous verrez les choses autrement et je le je suis tout à fait d'accord avec ça il y a toujours plusieurs lectures moi je vois ça comme ça peut-être aussi que tout simplement on a besoin de passer par un procès dans un aspect de notre vie parce que la situation n'est que problème n'est que des confitures incapacité tout va mal vous voyez infortune c'est quand même quand ça va pas bien du coup en soi-même on change et puis on se rend bien compte qu'il va falloir quand même agir parce que le temps avance et puis qu'il y a des choses qui sont difficiles à si on ne change pas les choses ne bougeront pas c'est un peu ça l'idée et puis du coup après on ouvre la porte à des choses beaucoup plus jolies mais que d'abord il faut quand même éliminer les les situations qui de toute façon n'avancent pas et qui sont comment dire estankas plombées embourbées vous voyez arrêtées dans des conflits dans des choses comme ça il faut que ça se libère il faut que pouf ce soit défait et qu'on change parce que les problèmes c'est ça c'est des défis puis en fait ça nous permet nous de grandir je crois pas que ça je sais ça nous permet aussi d'éliminer des situations des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour nous donc il y a peut-être aussi cet aspect là éliminer des situations des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour nous pour après pouvoir partir sur autre chose qui sera beaucoup plus lumineux et positif il y a deux aspects dans ces cartes aujourd'hui et je crois qu'avec toutes ces belles cartes d'énergie la confiance est la clé du succès et en effet dans un procès dans une querelle dans une dispute les émotions montent en flèche oui ça on est bien d'accord donc peut-être que tout simplement aujourd'hui il va falloir être bien bien ancré dans une confiance en soi pour pouvoir gérer cette dispute de la bonne façon c'est possible aussi ça va bien de pair en même temps c'est pas contradictoire voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé j'espère que ça vous aura plu bien sûr je vous remercie pour votre présence je vous remercie aussi pour la petite bougie que vous avez allumée pour moi c'est gentil et je vous souhaite une bonne journée à bientôt